– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Des habitants de Charente-Maritime et même de Gironde racontent sur les réseaux sociaux avoir ressenti les secousses. Le séisme a également été perçu en Charente. Conseil de Bordeaux-Métropole ce vendredi. Une hausse des tarifs de 3% a été votée pour le réseau TBM. Le prix du T-Cart pour un voyage ne change pas. Le deux voyages baisse de 10 centimes. Et une hausse de 50 centimes est prévue à partir du 1er août pour le carnet de 10 voyages. Et puis autre dossier, la création d'une mission squat qui doit être opérationnelle à l'automne. L'idée c'est de créer une cellule dédiée à la gestion des squats. Ce qui a poussé la métropole à créer cet outil, c'est le nombre de squats 130 aujourd'hui dans l'agglomération qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Écoutez. Nous avons aujourd'hui une réalité qui touche, bien sûr, les squats avec une présence forte de familles roumaines, bulgares. Mais au-delà de ça, près de 2000 personnes, enfants et familles, dans les squats. Et que laisser penser que ceci va se régler à travers une mission ou les actions des uns et des autres serait ne pas tenir un discours de vérité. C'est une préoccupation durable. Dans le temps, je crains que nous ayons, dans la métropole et dans bien d'autres territoires, à prendre en compte de plus en plus ces réalités-là qui sont liées aux fragilités économiques et sociales planétaires qui se dessinent et qui sont une réalité aujourd'hui. Donc il s'agit de voir comment nous pouvons mettre en place le maximum d'outils dans la boîte à outils permettant de traiter, dans les compétences de l'État, des situations qui sont bien évidemment extrêmement préoccupantes pour tout le monde. Donc ça s'inscrit sur le long terme ? Ça s'inscrit forcément sur le long terme. Et c'est ce vendredi qu'ouvrait le musée Mère Marine au bassin à flots, un an après la date prévue d'ouverture. Le promoteur immobilier Norbert Fradin a pu inaugurer le bâtiment. La majorité du percours permanent a donc été dévoilée au public ce matin. Clément Delaveau. La peinture est encore fraîche et le personnel passe un dernier coup d'aspirateur. C'est le jour J pour le musée Mère Marine de Bordeaux. Après trois ans de travaux express et une exposition sur monnaie avortée, la collection permanente dédiée à la mer vient d'ouvrir au public ce vendredi. Les premiers visiteurs en ont pris plein la vue devant les bateaux flottant dans le vide. Le fait d'avoir suspendu tous ces navires justement sur toute la hauteur du bâtiment, c'est quelque chose de très joli. Je trouve que c'est assez poétique comme ça a été mis, c'est très sympa, moi ça m'a beaucoup plu. Le musée revient sur la navigation au cours des siècles, allant du Dracar au Titanic, en passant par l'histoire maritime de Bordeaux, le tout dans une scénographie très épurée. Et si son ouverture coïncide avec la fête du fleuve, ce n'est pas un hasard. Elle a repris le thème de cette édition, Liberté, pour l'explorer à travers une exposition de saison. Et à l'origine de ce musée privé, Norbert Fradin, promoteur passionné, qui fait découvrir ses collections. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées qui soient aussi transversaux que celui-ci, puisque c'est toujours sur la base d'un thème, des musées un peu à vocation orientée sur le militaire ou sur la plaisance. Alors qu'ici, nous traitons un peu de l'ensemble du panel des sujets liés à la navigation et également de la mer, des océans et des problématiques environnementales qui se posent aujourd'hui. Pour compléter ce parcours permanent, depuis un mois est ouverte une exposition temporaire autour de Sampé. Et à venir, courant juillet, un troisième étage consacré aux océans. Et puis dans l'actualité également, un jeune armé d'un couteau a planté son arme à la gorge d'un autre adolescent. Ce mercredi, c'était devant le lycée François Moriac, dans le quartier de la Bastide. La victime a été hospitalisée. Aucun organe vital n'ayant été touché. Elle a pu ressortir hier. Il a été entendu par les policiers qui ont ouvert une enquête pour tentative de meurtre. L'agresseur, lui, est toujours en fuite. Deux accidents de la route dans les Landes la nuit dernière. Ils se sont produits à Sanguinet et Saint-Vincent-de-Tiros. Dans chacun des cas, les conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. Mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Une manière originale de lutter contre la pollution des mégots de cigarettes à Bordeaux. Chaque année, 35 tonnes, soit 200 millions de mégots, sont ramassés au sol. Pour inciter les fumeurs à faire le bon geste, Bordeaux Métropole a mis en place au début du mois de juin et pour une période de deux mois, des cendriers à vote. Reportage avec Thomas Gonsalves. Un mégot en guise de jeton de vote. C'est le nouveau moyen trouvé par Bordeaux Métropole pour inciter sans contraindre les usagers à faire le bon geste. Les mégots des quatre cendriers Nudge de la ville sont régulièrement ramassés et cette collecte fait notamment l'objet d'une étude. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui avec cette deuxième expérimentation, c'est est-ce qu'un message social également sur le cendrier vient renforcer ou pas l'effectivité de celui-ci ? Est-ce que le fait que le message de vote soit changé régulièrement ou pas va aussi avoir un impact sur l'efficacité de ce dispositif ? Et également la couleur, puisque tous les cendriers qu'on a posés, il y en a quatre au total, ne sont pas forcément jaunes. Il y en a qui sont de couleur noire, donc un peu plus discrète. Eco-Mégo, une start-up bordelaise qui travaille autour du recyclage de ce déchet, développe également ces cendriers ludiques. Ici, il n'y en a plus, ils ont tous été vendus. Alors parce qu'il y a une forte demande justement de trouver de nouveaux concepts pour attirer les fumeurs dans des espaces, pour être sûr qu'ils mettent bien leurs mégots dans des cendriers et non par terre. Donc on a effectivement plusieurs concepts, on a des cendriers à vote, on a des plaques au sol, on a tout type, des bancs, etc. En tout, ce sont plus de 10 millions de mégots collectés par les cendriers des Co-Mégo. Si ce chiffre est satisfaisant, beaucoup de cigarettes sont encore jetées par terre. Le mégot pollue énormément l'environnement, c'est notamment le premier déchet qu'on trouve dans la mer Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée juste pour un mégot, c'est 2500 composés chimiques dans le filtre, 16% des départs de feux de forêt sont dus au mégot de cigarette, c'est plus de 40 milliards de mégots de cigarette jetés par terre, donc il y a vraiment un fléau environnemental. A noter, un mégot met environ 12 années à se dégrader. C'est pourquoi la start-up bordelaise a décidé de recycler ce déchet en combustible et Bordeaux Métropole envisage également la solution du recyclage. Et ce soir, dans votre émission Opinion sur TV7, on décrypte la réforme de l'assurance chômage présentée cette semaine par le gouvernement. Une réforme qui ne profitera pas aux chômeurs selon la CGT. Pour nous, la réforme et les moyens qui se donnent pour soi-disant atteindre un objectif d'une émission des chômeurs, on n'y est pas du tout. Là, aujourd'hui, ce que fait avec cette réforme le gouvernement, c'est qu'ils attaquent les chômeurs au lieu d'attaquer le chômage. Alors justement, on va préciser parce que... Est-ce qu'au moins sur ce constat-là de dire, finalement, le gouvernement veut plutôt développer l'emploi durable, donc les CDI, ça c'est l'objectif si on écoute le Premier ministre, ça vous dites, l'objectif on peut le partager, mais la méthode pas du tout. C'est que des mots. Quand on regarde dans le texte, c'est tout le contraire qui va se passer. Alors justement, dans le texte, il est notamment question, et ça personne ne le conteste, d'un durcissement des règles d'indemnisation pour les demandants d'emploi. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui vous a alerté ? Concrètement, déjà, la mesure et la conséquence la plus grave qui va se passer, c'est que c'est 250 000 chômeurs aujourd'hui qui sont indemnisés, au vu des règles actuelles, qui vont sortir du système. Donc on est déjà dans un système qui est extrêmement... Donc ça c'est un artifice, vous ne dites pas que ces 250 000 là vont trouver un travail. Ah non. Vous dites que là, on va plutôt viser à les faire sortir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, complètement, parce que les 250 000 chômeurs en moins qu'il annonce, ça va être 250 000 personnes qui n'auront plus de droits. C'est ça qui va se passer. Voilà, votre émission Opinion, c'est à voir ce soir à 19h45 sur TV7. Et ce sera un week-end chargé à Bordeaux, entre la fête du fleuve, on va y revenir dans un instant, le concert d'Eldo John à l'Arkea Arena ou encore les Épicuriales et le Décastar qui revient, mais aussi la traversée de la Garonne, un événement emblématique à Bordeaux et que vous pourrez suivre en direct sur TV7 à partir de midi. Ce sera ce dimanche, une traversée insolite mais sécurisée. Écoutez. L'idée, c'est de pouvoir nager en toute sécurité. On essaie de le faire une fois par an avec le club des Gironnes de Bordeaux Natation, l'organisateur. Et encore une fois, en effet, nous aurons plus de 410 nageurs qui vont s'élancer avec trois vagues. Une première vague à midi 30, une deuxième à 13h45 et une troisième à 15h05. On fait partir les nageurs avec le courant qui commence à descendre. Donc les nageurs qui partent au début sont les nageurs les moins rapides pour ne pas qu'ils aient des courants qui soient un petit peu contre eux. Et plus ça va, plus il y a de courant, plus les nageurs ont un niveau important. Donc à la fin, la troisième vague, il y a un maximum de courant. Les nageurs font 1700 mètres en 13 minutes. Donc ça veut dire qu'on peut plonger dans la Garonne, boire un petit peu d'eau et ne pas se retrouver malade en sortant. On est bien d'accord. En plus de 10 ans, c'est plus de 5000 nageurs. On n'a jamais eu une plainte de quelqu'un qui aurait fait un séjour à l'hôpital derrière pour avoir ingurgité trop d'eau de mauvaise qualité. Le plus important, c'est de se faire plaisir, de profiter du paysage aussi. Découvrir Bordeaux, patrimoine UNESCO depuis la Garonne, c'est quand même assez surprenant. L'objectif principal, c'est de vaincre la Garonne. Vaincre de cette appréhension, de sa couleur, de ses tumultes, etc. Et de pouvoir sortir de là en ayant vaincu la Garonne et d'être fier d'avoir fait 1700 mètres d'une rive à l'autre. Voilà, la traversée de la Garonne, ce sera en direct sur TV7 ce dimanche à partir de midi. Et on reste autour de la Garonne puisqu'on va retrouver Benjamin Bardel sur les quais de Bordeaux. Benjamin qui nous fait vivre cette fête du fleuve en direct. Benjamin, vous êtes à côté d'un joli bateau et vous allez nous présenter, je crois, un navigateur. Exactement Raphaël, on va aller à la rencontre de ce navigateur. Je suis devant le fameux Krusenstern. C'est l'un des plus grands bateaux école, un navire école du monde. Il appartient à la Russie, il appartient à l'Allemagne. Et pendant la guerre, à la fin de la guerre, il a été donné à la Russie, au pays vainqueur. Et depuis maintenant deux jours et jusqu'à dimanche, les gens peuvent visiter ce bateau toutes les demi-heures. On peut faire visiter jusqu'à 100 personnes. C'était la dernière visite en direct et les gens adorent voir ces vieux navires école. Bonjour, bienvenue, désolé, je ne parle pas russe. Regardez, il y a l'équipage. Et puis alors il y a Alexis. Tiens voilà, je suis avec le dernier groupe qui a visité ce bateau. C'est ton cas Alexis. Pourquoi est-ce que tu as voulu monter à bord ? Par curiosité, j'arrive du musée de la mer et de la marine qui vient d'ouvrir à côté. Donc c'était pour boucler la boucle, visiter un peu le bateau, voir ce que ça donne. C'est une occasion un peu unique. Donc toi, musée de la mer, plus un navire école, la mer, les bateaux, c'est ton truc. Non, pas du tout. J'y connais rien. D'accord. Mais c'était une bonne journée pour découvrir ça. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant de voir en grandeur nature et tout. En plus, c'est une thématique assez actuelle quand même. Le commerce maritime, la crise des réfugiés. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir accès à ces monuments-là. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Et puis finalement, il y a un pont entre le passé, l'histoire des navires et aujourd'hui, quand on monte à bord. Oui, oui, oui. Je ne m'en rendais pas trop compte avant de faire le musée. Mais c'est vrai que Bordeaux était une ville très tournée sur le commerce maritime. Avec des époques plus ou moins glorieuses. Mais c'est intéressant de continuer cet héritage-là, je pense, et de sensibiliser. Donc voilà, franchement, bonne occasion. C'est sympa. Bravo, parce que c'est bien, vous aussi, des jeunes qui s'intéressent aussi à des vieux navires. Merci Alexis et bonne fête du fleuve. Alors, vous, vous étiez à bord aussi ? Oui, oui, oui. Alors, vous arrivez d'où ? Alors, moi, je suis de Bordeaux et puis mes copines sont venues pour le week-end. Elles viennent d'où ? Grenoble. Ah, Grenoble. Il y a l'Isère qui est ici. Ça va, les grenobloises ? Alors, Grenoble et Bordeaux, ça change ? Ça change, oui, oui. Il n'y a pas les montagnes, mais bon, il y a autre chose. Il est super, ce bateau. Vous êtes au bord de l'Isère. Il y a des bateaux, parfois, qui viennent là-bas ? Rarement. Rarement. Vous, c'est plus la neige et le ski ? Voilà, c'est ça. Bon, vous n'êtes pas venue pour la fête du fleuve. Le hasard fait que ? Oui, tout à fait, oui. Alors, le fait d'avoir visité ça, de découvrir un peu la ville, quelle est votre impression ? C'est une très belle ville. Après, on est au tout début. On est arrivé il y a deux heures, donc vous nous prenez un peu tôt, là. Normal. Donc ici, pas de gratin dauphinois cette semaine, ce week-end ? C'est ça. Et la ville de Bordeaux, c'est une vraie découverte ? J'étais déjà venue une fois, mais il y a très longtemps. Et c'est très, très beau. C'est magnifique. Et ce bateau, alors, quelle impression vous avez à peine sortie de ce vieux navire ? On a hâte. Enfin, on n'a pas hâte, parce qu'on ne va pas y aller, mais on aimerait voir comment ça se passe dans les manœuvres, notamment peut-être revenir dimanche. Et c'est ça, parce que le beau spectacle, ça va être le départ des bateaux, évidemment. Oui, oui. À quelle heure ça sera ? Alors, je ne fais pas partie de l'organisation, mais je crois que sur Internet, il y a toutes les infos. Salut Grenoble. Venez, on va aller maintenant à la rencontre de ce monsieur. Il s'appelle Patrick Dexon. Patrick, vous êtes navigateur. Venez, on va marcher avec vous le long de ce fleuve. C'est intéressant de vous rencontrer à l'occasion de cet événement. Vous êtes arrivé à Bordeaux. Aujourd'hui, vous habitez du côté d'Annecy. Décidément, on est beaucoup en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie, mais aussi du côté de Sète. Vous avez vécu longtemps en Guyane. Il y a 10 ans, en 2009, vous avez fait la traversée de l'Atlantique à la Rame. Et vous avez, durant cette aventure, vu beaucoup de plastique dans les océans ? Oui, c'est ça. Pendant cette traversée de 5000 kilomètres, donc à la Rame, on a le temps de voir le paysage. Et malheureusement, je suis tombé en plein milieu de l'Atlantique sur un gros morceau de plastique. Et les jours d'après, je me suis amusé sur mon petit carnet de bord à noter ce que je pouvais croiser pendant cette traversée. Et en arrivant, j'avais une liste assez importante d'objets assez insolites. Et j'ai voulu savoir ce que ça devenait. Et alors, quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit, bon, cette traversée, maintenant, j'aimerais m'en servir pour sensibiliser. Donc, vous êtes là à la fête du fleuve pour rencontrer. Vous avez rencontré les scolaires pendant deux jours. Vous avez donné une conférence à bord de ce navire russe. Et vous avez imaginé le septième continent. C'est votre fondation. Avec un bateau que vous pouvez découvrir du côté du quai des Marques. Et ce septième continent, il s'appelle Citeo. Non, alors, le projet est en partenariat avec Citeo, qui est enseignement l'organisme éco-emballage. Et pour nous, c'était important de s'associer avec cette structure, puisque nous, on fait l'état des lieux des océans. Et après, les gens nous demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme acte tous les jours, comme acte citoyen. Et donc, on bascule sur le centre Citeo et on leur montre toutes les solutions qui sont mises à leur disposition. Alors, quels sont les gestes simples ? Donnez-nous des exemples, parce que vous avez rencontré, en effet, des petits, des grands, mais aussi des entreprises. C'est quoi les gestes tout bêtes, là ? On est, nous, dans un quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, éviter d'avoir un déchet sauvage. Donc, pour commencer, on a des outils qui sont mis en place. C'est le tri, le recyclage. Donc là, sur cette tournée, on prône le tri et le recyclage, parce que quand on interview les Français, 88% des Français disent qu'ils trient, mais en réalité, ils ne sont que 48%. Et donc, il est important pour nous de faire passer ce message, parce que, le tri et le recyclage est une des premières barrières à la classification des océans. Vous, qui passez et avez passé beaucoup de temps de votre vie sur l'eau, on l'entend en ce moment, les spécialistes sont très pessimistes. On est foutus ou on a encore de l'espoir ? Non, les Français sont pessimistes par nature. Non, non, il faut y croire, parce qu'on a plein de solutions qui se mettent en place. Le monde de la plasturgie a stagné dans les RD parce que le plastique se vendait. Maintenant que le citoyen commence à réduire son impact plastique, le monde de la plasturgie se réveille et ils essayent de mettre des nouveaux concepts en place qui sont moins impactants pour l'océan. Donc, c'est très optimiste. Regardez, Patrick, on est en train de marcher au bord de la Garonne et sur quoi je tombe ? Paf, une bouteille en plastique posée là par quelqu'un. Voilà typiquement, aujourd'hui, les choses qu'il faut vraiment arrêter de faire. Oui, bien sûr. Je vous jure qu'on ne l'avait pas prévue, on ne l'a pas mise pour l'émission. Non, non, mais bien sûr. Après, voilà, c'est un acte manqué. Mais maintenant, quand on prend le nombre de personnes qui sont sur cette manifestation, ça ne représente qu'une bouteille d'eau. Donc, on voit quand même que le public est très sensible à ça. Et je vois qu'il y a des poubelles partout. Donc, après, bien sûr, il y a toujours une personne qui sort du lot. Mais il ne faut pas la montrer. Il faut montrer tous les gens qui, justement, jettent dans les poubelles. Alors là-bas, du côté du Quai des Marques, il y a votre bateau ? Oui, c'est un bateau, une gaulette de 28 mètres, qui est entièrement dédiée à la recherche scientifique contre le plastique. Et donc, on peut venir nous voir Quai des Marques. On a des stands, on a des animations pour les jeunes. Et on fait visiter notre bateau. On peut vous suivre également, j'imagine ? Oui, bien sûr. Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, pour vous suivre, c'est Expédition 7e Continent ? C'est ça, Expédition 7e Continent sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à venir suivre nos aventures. Et pas besoin d'être navigateur pour s'intéresser à cette cause, même si on n'a jamais vu la mer. Non, non, non. On peut nous suivre devant son écran d'ordinateur, bien installé dans son fauteuil. Et évidemment, j'imagine que tous les enfants, les scolaires que vous avez rencontrés, voilà un relais hyper important. Les médiateurs de demain, ceux qui vous écoutent maintenant et qui seront les consommateurs, et ceux qui trieront les déchets quand ils seront adultes. Oui, bien sûr. Les enfants, maintenant, grandissent à une conscience environnementale. Ma génération ne l'a pas fait. Et en fin de compte, les enfants montrent l'exemple aux parents, maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on touche cette cible, pour éduquer les parents. Merci beaucoup. Félicitations. À suivre donc ici, physiquement, et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, 7e Continent. Voilà, Raphaël. Merci beaucoup, Benjamin. On va vous retrouver tout à l'heure en direct de la Fête du Fleur pour continuer à vivre l'événement. Mais d'abord, on va retrouver votre hebdo vidéo pour voir ce qu'il s'est passé cette semaine dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada